Bonjour Roland ! Bonjour Cyril, bonjour à tous ! Merci d'être avec nous Roland, merci d'être là. Roland, alors vous êtes pour cette commission d'enquête vous ? Absolument, absolument, absolument. Je pense que là, moi je pense qu'on va apprendre des choses dont on ne va pas se relever. Je pense qu'Emmanuel Macron depuis 2017 il a cramé la caisse. C'est obligé. On a eu le Covid Cyril, on a eu le quoi qu'il en coûte, on a eu l'échec énergie, on a eu l'échec de 100 euros pour l'essence, je ne sais quoi, et au final qu'est-ce qu'on remarque c'est que les Français, pardon du terme, sont toujours dans la merde. Donc on a cramé la caisse, mais au final les Français ne s'en sortent toujours pas. Moi ce que je pense, honnêtement, moi ce que je pense, c'est que il faut vraiment qu'on fasse un état des lieux. Cette commission d'enquête doit permettre de faire un état des lieux. Et Bruno Le Maire, vous l'avez dit tout à l'heure, Bruno Le Maire dit, bah oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est trop facile, il a dit ça maintenant qu'il est plus ministre de l'économie. Il fallait le dire quand il était en exercice. Je suis complètement d'accord. Il aurait dû dire, écoutez, moi là je me désolidarise. Qui est rationnelle d'alarme ? Exactement, je me barre. Comme disait l'autre, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ? Exactement, mais il aurait dû démissionner, dire je ne pilote pas comme ça, je suis désolé. Parce que c'est trop facile. Alors maintenant, c'est qui qui va jouer le mauvais rôle ? C'est Michel Barnier. Forcément Michel Barnier, il arrive à Matignon, je pense qu'il regarde les comptes, parce qu'il doit se dire, oula, mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Moi je pense aussi qu'il a dû dire que c'est une dinguerie cette affaire. C'est typiquement Barnier de parler comme ça. On voit bien dire que c'est une dinguerie, qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est sûr, il a dû dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bug ? Il a dû buguer, Michel. Ah mais complètement, il a dû complètement buguer. Et du coup, il prend des décisions, il prend des décisions, oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense, Roland, que quand Barnier a vu le budget, il a fait, mais qu'est-ce que c'est que ce ce beul ? Non mais Michel Barnier, quand il a vu le budget, il a dû dire, mais c'est quoi ce dawa, Cyril ? Qu'est-ce que c'est que ce dawa, Cyril ? Qui m'a foutu un s'beul pareil ? Ah non, mais franchement, il a dû se dire, mais où ? Non mais c'est sûr, en plus c'est ça, en vérité, dans d'autres termes, il a dû appeler un gars, il a dû dire, écoute-moi, j'ai vu le truc, il y a un problème quand même, il y a un énorme problème, mais c'est sûr. Roland, ce que vous nous dites nous fait marrer, mais ça nous fait quand même flipper, parce qu'on rigole, mais il ne nous reste plus que ça. On en rigole, mais après, moi, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire, Cyril, c'est que... Alors, Roland, restez avec nous, parce qu'on est bien avec vous, on reste avec vous, vous revenez dans une minute, juste le temps que je passais voir Michel Barnier, là, dans son bureau, je vais voir un petit peu le sbeul qui est dans le bureau. Ok, à tout de suite, à tout de suite, Roland, vous nous appelez, 01-90-20-39-21. Europe 1, 16h, 18h, On marche sur la tête, Cyril Hanouna. 17 euros sur Europe 1, merci d'être avec nous, c'est incroyable, cette histoire du budget, cette histoire de Bruno Le Maire, qui en m'en met ça, la vérité apparaîtra plus tard. Apparaîtra plus tard. Bruno Le Maire, c'est devenu, on dirait, c'est le loup-garou, il faut le loup-garou, lui. C'est un bordeaux, c'est les traîtres sur M6. C'est un poudre. Bruno Le Maire, de toute façon, Bruno Le Maire, alors, je vous le dis, j'ai rien contre lui, il n'a jamais voulu faire une de nos émissions, il paraît qu'on n'était pas assez bien pour lui. Ah, assez chic. Je voulais que je vous dise, je préfère être pas assez chic et bien gérer mon budget, plutôt qu'être chic et faire les trous qu'il a fait dans la caisse, Bruno Le Maire. Parce que Bruno Le Maire, venait me donner des questions d'économie à moi, ou à vous, merci. Il a fait les 7 ans, il était là depuis 2017. Mais moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'on aurait fait moins bien que lui ? N'importe quel Français, est-ce qu'aucun n'importe quel Français aurait fait moins bien que lui ? Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, les mecs. Non, 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 c'est le résultat d'une politique, il y a eu des arbitrages politiques. C'est-à-dire qu'on a perdu des recettes fiscales, on fait 81 milliards sur le bouclier énergétique, mais on donne 30 milliards aux opérateurs privés dont nous a parlé hier Proglio. Donc, non, non, il y a... Henri Proglio. Henri Proglio. Monsieur Proglio. Monsieur Proglio. Monsieur Proglio. Non, 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 c'est le résultat de décisions politiques. On n'est pas la fête de l'Huma ici. On respecte les grands patrons ici. On n'est pas la fête de l'Huma ici, on respecte les grands patrons. Tiens, servez-lui un merguez-frite. Vous savez, après son pot de départ EDF, où il est allé, Proglio, monsieur, il en parle dans le premier chapitre de son livre, place du colonel Fabien. Il quitte l'EDF, il y a un pot, et son équipe lui fait une surprise, il monte dans une voiture, il ne sait pas où il va, il va dans l'Est parisien, et il est reçu place du colonel Fabien. Au siège du parti communiste. Merci, bah, dites-le nous, parce que c'était moi. Au siège du colonel Fabien, je croyais qu'il y avait une boulangerie, moi. Il est con, ce mec. Il y en a une aussi. C'est vrai que la vérité finira par apparaître, on se croirait dans les hommes du président, avec corche profonde dans le parking. Je le dis aujourd'hui à 17h12 sur Europe 1, la vérité finira par apparaître sur Fabien Lecovre également. Roland, vous êtes encore avec nous sur Europe 1, j'espère, parce que voilà, on parlait de Michel Barnier qui a découvert le dawa du budget. Vous voulez rajouter quelque chose, Roland ? Vous voyez, Cyril, j'aimerais rajouter deux, trois choses. En fait, Cyril, est-ce qu'on ne se poserait pas la question de, est-ce qu'Emmanuel Macron, avec ce dérapage budgétaire, le fait qu'il ait cramé la caisse, comme j'ai dit, n'a pas en quelque sorte acheté une certaine paix sociale en France ? On a regardé ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Ça a commencé à bien s'exciter. Emmanuel Macron a fait deux, trois propositions. Il y a eu le Covid. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Moi, je pense honnêtement qu'il a acheté la paix sociale avec le budget de l'État et c'est gravissime. C'est gravissime. Moi, on peut se poser la question, Roland, mais moi, je ne pense même pas parce qu'il n'a même pas acheté la paix sociale avec ce qu'il a fait. Moi, je vais vous dire, si je voulais acheter une paix sociale, déjà, oui, déjà, j'aurais fait les Gilets jaunes. Il aurait fait un petit peu plus quand même pour les Gilets jaunes. Il y a les agriculteurs. Je les aurais pu s'aider, moi aussi. J'aurais aidé tout de suite les agriculteurs, les agriculteurs, les retraités, les agriculteurs et le personnel hospitalier. En fait, ce qui nous manque, c'est faire un effort colossal sur un sujet, quitte à ne pas faire les autres, et dire, on règle l'hôpital public, ou alors, on règle la sécurité, ou on règle le pouvoir d'achat. Faire un effort pour montrer que la politique publique peut s'élimer les moyens dans la durée, apporter des solutions. Parce que les gens se disent, en fait, on n'obtient plus aucun résultat. Ils se foutent de notre gueule, non ? Ils se foutent de notre gueule avec un aplomb incroyable. Très peu plaisanterie, ça serait bien de faire ça. Dire, on prend cette question à bras le corps et on la règle.